Musique Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une résidente pas comme les autres. Elle s'appelle Dogma, elle a 12 ans et pourtant elle est déjà à la retraite. Et nous allons à la rencontre d'Amand Ogué, le maître chien qui entraîne depuis des années Dogma. Bonjour Amand, combien y a-t-il de chiens au GIC ? Alors au groupe d'investigation synophile de Jean-Amérique de Sanlis, nous sommes 4 maîtres chiens, 2 suppléants en GAV et il y a un chien par maître chien. Et d'autres qui sont en formation pour remplacer les anciens qui vont partir à la retraite comme Dogma. Quels sont les races des chiens ? Ceux deux chiens qu'on utilise au groupe d'investigation synophile de Sanlis, ce sont des bergers belges malinois et des springers. Mais en Jean-Amérique, on utilise également les bergers allemands, les Saint-Hubert, les Jack Russell et d'autres races que mes camarades mettent à l'épreuve pour voir s'éventuellement ils pourraient faire l'affaire pour travailler chez nous en Jean-Amérique. Comment se passent les entraînements ? Alors généralement par jour on fait environ 4 heures d'entraînement avec les chiens, ça varie entre la recherche, les conditions physiques, le jeu et l'obéissance. On varie les exercices au fil du courant de la semaine parce que c'est comme si je vous donnais un steak à manger tous les midis. Si je vous donnais un steak à manger tous les midis, vous direz à la fin, j'en irais à le bol de manger du steak. Donc il faut qu'on varie entre la recherche, le sport, l'obéissance et le jeu. Et le jeu est très important, c'est le plus important sur la base de la recherche. Comment se passe la carrière d'un chien de Jean-Amérique ? Alors les chiens de Jean-Amérique sont recrutés soit chez des particuliers, soit chez des éleveurs. Ils sont testés aussi bien physiquement que pour la recherche. On va regarder chez nous que les chiens qui sont aptes au niveau vétérinaire, ils sont très attraits au jeu. Parce que le chien en fin de compte ne cherche ni les armes, ni les munitions, ni les billets, etc. Ils ne cherchent que son jouet. Et plus le chien sera joueur, plus il sera bon dans la recherche. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on teste les chiens avant, pour devoir les former. Parce que s'ils ne cherchent pas, en fin de compte ils ne jouent pas. Donc s'ils ne jouent pas, ils ne cherchent pas. Les chiens recherchent les produits stupéfiants, les armes, les munitions et les billets de banque. Il y a d'autres chiens, enfin chez nous on parle logique, après dans les autres unités, il y a des chiens de recherche de personnes, des chiens de recherche en avalanche, il y a des chiens de recherche de sang, des chiens de recherche d'accélérateur d'incendie, il y a des chiens de recherche de cadavres, il y a des chiens d'assaut, de hygiène, il y a des chiens d'intervention pure. On est en station de longue durée pour que le chien puisse, s'il n'y a qu'un chien en voiture, l'avantage c'est qu'on peut séparer, enlever la séparation pour que le chien puisse s'allonger correctement et profiter d'un bon espace. Ça, généralement, on les enlève quand on va sur des rachepartis, etc., pour que le chien puisse se reposer correctement. Le but du jeu, c'est qu'il trouve son jouet. Donc systématiquement, quand il a trouvé son jouet, il faut qu'on le récompense. Donc automatiquement, on le récompense là où il a trouvé, où il a marqué, et donc on récompense avec son jouet pour lui faire comprendre « oui, tu as trouvé ton jouet », comme l'alertone, tu vois. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Donc il faut jouer. C'est le but du jeu pour un chien, c'est juste de jouer. En fait, le chien ne cherche rien à part son jouet. Et nous, on y a appris que son jouet avait telle ou telle ou telle odeur. Enfin, ce qui nous intéressait, c'est de faire rechercher une nuit. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abouche ! Abouche ! Abouche ! Ah non, pas de chantage, il te plaît, je ne le ferai pas. Tu peux rester là toute la journée, je ne le ferai pas. Bon, mais une fois seulement, alors. Bon, mais une fois, je ne le ferai pas. Bon, mais une fois, je ne le ferai pas. Bon, mais une fois, je ne le ferai pas.